bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Geektech Avez-vous entendu parler de la marque Hockey ? Je suis presque sûr que vous en avez probablement déjà entendu parler surtout si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube ils sont l'une des principaux vendeurs mondiaux sur Amazon et vendent par exemple des powerbanks, chargeurs, câbles et tout type de trucs vraiment bon mais une chose que vous devez savoir c'est qu'ils vendent des périphériques de jeu que j'ai déjà présenté dans d'autres vidéos donc aujourd'hui nous jetons un coup d'œil au KM G12 un clavier de jeu RVB mécanique le KM G12 est un clavier plein de grandeur et coûte 50$ sur Amazon ce qui est idéal pour tous ceux qui ont peut-être un bugé réduit surtout je ne veux pas que vous dépensez beaucoup pour un clavier alors dans la boîte vous obtenez le manuel d'utilisation du clavier et un autocollant OK le KM G12 a une plaque supérieure en acier un bord arrondi et le fond est en plastique nous avons trois gros tampons en kawachu vers l'avant du clavier pour aider à maintenir le clavier en place et des pieds réglables pour incliner le clavier le câble par contre est un câble USB qui n'est pas détachable cela aurait été peut-être mieux pour mettre un câble personnalisé par exemple comme des cordons colorés si toutefois sont avec le produit les capuchons des touches sont détachables et ne sont pas à double coup PBT ils sont à un double coup les touches ABS ne sont pas trop mal mais ce qui est bien c'est que vous pouvez échanger ces capuchons de touches et mettre à peu près tout ce que vous voulez pour l'adapter à votre thème selon votre configuration il se peut que tous les touches ne sont pas à votre goût mais encore une fois vous pouvez toujours les échanger j'ai tendance à ne pas faire attention à la forme des touches majuscules car encore une fois je ne regarde jamais le clavier je veux juste m'assurer qu'il fonctionne bien et faire ce qu'il doit faire une chose que j'ai remarqué était les touches F en haut certaines d'entre elles ne sont pas tous alignés certains sont plus haut que d'autres je ne suis pas sûr que ce soit la touche elle-même ou si c'est l'interrupteur mais ce n'est que les touches F tout le reste des touches sont toutes alignées à droite je ne sais pas si c'est juste le clavier qui a ceci ou peut-être certains aiment ça comme ça donc je ne suis pas sûr sinon avec un clavier plein taille vous obtenez le pavé numérique donc si c'est quelque chose que vous voulez ou vous aimez ce thème alors les commutateurs sur ce clavier sont l'élément que vous allez apprécier mais il y a ces interrupteurs bleus je sais qu'ils ne sont pas les meilleurs mais ils essaient de maintenir le prix bas si vous aimez vous savez que ce joli claquement fort vous plaira à coup sûr ils sont bruyants vous pouvez sentir chaque clic lorsque vous appuyez dessus qui reste très agréable et fonctionne vraiment bien jetons un coup d'œil sur le son que cela fait pendant une saisie avec ce clavier OK KMG12 en faisant N'utilisez pas ce clavier dans un endroit calme ou près de quelqu'un qui dort car à cause de ce bruit cela va les énerver à moins que ce soit votre objectif peut-être que cela devrait aller pour cette personne à côté de vous surtout si tu ne veux pas qu'il reste près de toi ça fera probablement l'affaire d'autre point le RVB sur le clavier est sympa et brille bien à travers les touches je n'ai pas vu de touche où la lumière ne s'éclaire pas sur la moitié du lettrage donc toutes ces touches brille à travers chaque lettre parfaitement bien et même si ce n'est pas très cohérent sur la partie éclairage du RVB il y a un logiciel que vous pouvez télécharger pour régler l'éclairage que vous connaissez sûrement si vous avez regardé ma vidéo sur la souris gaming ok et qui permet de mettre à jour et également configurer vos macros le seul problème que j'ai avec ce logiciel et je pense qu'il devrait changer c'est lorsque vous sélectionnez l'effet il faut l'appliquer pour voir l'effet au lieu de voir l'effet et à quoi il ressemble avant de valider mon choix final et appliquer définitivement sinon vous avez la possibilité de procéder sans logiciel parce que vous pouvez changer l'éclairage en appuyant sur le bouton de fonction Fn et le bouton imprime écran vous pouvez faire défiler 12 effets d'éclairage vous pouvez également modifier l'anneau RVB qui fait le tour du clavier en appuyant sur la touche de fonction Fn et la touche d'insertion et vous pouvez également parcourir certains modes de jeu comme les FPS et COD et il y a beaucoup plus en tapant sur la touche de fonction et de la touche pause sur celui-ci donc beaucoup d'options que vous pouvez faire avec le RVB sur ce clavier donc si vous cherchez un clavier avec un bon budget je vous suggère vraiment de vérifier le OKKM G12 surtout si les commutateurs bleus ne vous pose pas de problème ainsi que votre entourage vous savez que ce clavier fonctionnerait vraiment bien j'étais en fait assez surpris pour le prix de 50$ et si vous avez Amazon Prime je pense que vous l'obtenez encore moins cher environ 40$ donc vous pouvez économiser de l'argent mais le plus important il fonctionne très bien et surtout il fait un très bon travail il faut juste que OKK prévoit de modifier le logiciel et le câble sur ses prochaines versions les touches sont détachables et je peux faire la personnalisation alors vous savez que vous pouvez chercher d'autres touches il y a beaucoup de bons clavier qui ne permettent pas cela alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas appuyez sur le bouton jamais envisagé également de vous abonner à la chaîne qui me ferait beaucoup plaisir et cela aide évidemment la chaîne également et si vous avez des questions contactez-moi sur la section commentaires et je ferai de mon mieux pour vous répondre sinon venez sur Discord ou Instagram tous les liens sont dans la description alors je vous donne rendez-vous pour ma prochaine vidéo pour un autre produit de chez OKK normalement d'ici là je vous dis à très bientôt portez-vous bien Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1 1 1 1 1